Yveline Toujours, 200 ans de la vie de Versailles, une exposition que l'on peut voir à la mairie de cette ville. Les grands événements de la capitale royale, mais aussi les petits problèmes quotidiens. Versailles n'est pas une ville comme les autres, et durant ces 200 ans, le récit de sa vie quotidienne recoupe toujours quelques grands événements de l'histoire. Actes d'état civil, documents municipaux, objets, tableaux, affiches, bustes, médailles, pièces prestigieuses ou de simples intérêts anecdotiques, réunis ici, permettent de mieux connaître le passé de Versailles, sans doute pour mieux discerner son avenir. Les archives sont très riches, elles sont très bien classées, on a réussi à retrouver, et puis tous les objets que possède la ville ont été exposés, et puis nous avons eu des tas de prêteurs, des prêteurs privés, nombreux, et puis les collections publiques, notamment les archives départementales, la bibliothèque de Versailles. C'est un ensemble très riche. Quel est d'après vous l'objet qui se trouve ici et qui est le plus attachant ? Celui, à mon avis, qui évoque le plus de souvenirs, c'est sur ces petits coupons d'étoffes qu'un prisonnier de la Révolution avait demandé à son tailleur. Il sera massacré en septembre 1993 à Versailles, avec les ancêtres du duc de Brissac actuel, et l'on retrouve dans les pièces de la mairie, ces petits coupons d'étoffes avec la couleur chatoyante de l'époque, qui n'ont jamais vu le jour, et qui sont par la même des documents tout à fait privilégiés. L'exposition comporte d'autres pièces exceptionnelles. Ce plan du château, annoté de la main de Louis XVI, l'acte de mariage de Louis XVI et de Marie-Antoinette, ce cahier sur lequel le conseiller municipal Horace Vernet, qui s'ennuyait peut-être, dessinait durant les séances, l'encrier et le porte-plume ayant servi à la signature du traité de paix le 28 juin 1919. En visitant l'exposition, une impression se confirme. Versailles est une ville qui se cherche encore. C'est une ville artificielle, et on ne contrarie pas la nature. Ville artificielle, par sa création avec Louis XIV, elle l'est demeurée. Et les mêmes problèmes se retrouvent. L'eau, les abattoirs, la circulation, les encombrements. Depuis 200 ans, les problèmes évoluent, mais à chaque instant, il faut les retraiter de nouveau. En deux siècles, Versailles a connu 34 mères. L'exposition rend un hommage particulier à celui qui s'est doué le plus longtemps pour la ville, André Mignot, maire pendant 30 ans, de 1947 à 1977. A l'hôtel de ville de Versailles, jusqu'au 10 février. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada